Bonjour, je voudrais faire cette multiplication-là. Alors j'ai d'abord ce nombre-là, 9 fois 10 puissance 9, que je veux multiplier par moins 2 fois 10 puissance moins 3. Alors comme d'habitude, mets la vidéo sur pause et essaye de le faire tout seul avant qu'on le fasse ensemble. Donc là j'ai plusieurs multiplications à faire, dans lesquelles il y a des nombres entiers, 9 et moins 2, et puis des puissances de 10, 10 puissance 9 ici, et 10 puissance moins 3 ici. Donc ce que je vais faire, c'est faire ces multiplications dans un autre ordre que celui qui est indiqué ici. Je vais commencer déjà par m'occuper de cette multiplication-là, 9 fois moins 2, donc je vais le réécrire comme ça. C'est 9 fois moins 2. Et puis ensuite je vais m'occuper des puissances de 10, donc je vais multiplier tout ça par 10 puissance 9, et puis ensuite par 10 puissance moins 3. Par 10 puissance moins 3. Voilà. Là j'ai uniquement changé l'ordre, des multiplications, à enlever les parenthèses, puis changé l'ordre. Et maintenant je vais faire cette multiplication-là, 9 fois moins 2. 9 fois 2 ça fait 18, et puis je dois tenir compte du signe moins qui est là. Donc 9 fois moins 2 ça fait moins 18. Moins 18. Ensuite je vais m'occuper de ces nombres-là, 10 puissance 9 fois 10 puissance moins 3. Alors là j'ai 2 puissance de 10, c'est 10 puissance quelque chose multiplié par 10 puissance quelque chose, et là je vais pouvoir me servir des propriétés des puissances. Et en fait dans le cas où j'ai une multiplication comme ça, où la base est la même, et bien je vais faire cette multiplication-là en additionnant les exposants. En fait je vais me servir de cette propriété-là, un nombre a élevé à la puissance n, multiplié par le nombre a encore, élevé à une autre puissance m, et bien c'est a élevé à la puissance n plus m, la somme des exposants. Donc ici je vais avoir, multiplié par 10, élevé à la somme de ces exposants, donc 9 plus moins 3. 9 plus moins 3. Alors maintenant je vais réécrire ça un petit peu plus proprement. Donc j'ai toujours le moins 18 qui est là, moins 18, que je vais multiplier par 10, et l'exposant c'est 9 plus moins 3. 9 plus moins 3 c'est 9 moins 3, donc c'est 6. Voilà. Et donc cette multiplication-là, elle est égale à moins 18 fois 10 puissance 6, c'est une manière de dire le résultat qui est tout à fait bonne, mais on peut aussi dire autrement, puisque 10 puissance 6 c'est 1 million, donc en fait ici j'ai moins 18 fois 1 million, c'est-à-dire en fait moins 18 millions, et ça je peux aussi l'écrire comme ça, c'est moins 18 suivi de 6 zéros derrière, moins 18 millions. c'est-à-dire en plus de 12 millions. 1 million. 1 million. Sous-titrage ST' 501